... Mesdames et messieurs, bonsoir. De Montréal, Radio-Canada vous présente le reportage du défilé de nuit de la Saint-Jean 1968. Pour la sixième année consécutive, le défilé de la Saint-Jean a lieu sous les étoiles. Ici, Gaby Drouard, compagnie de mon confrère Henri Bergeron. Comme tout le monde, nous nous sommes rassemblés à ce carrefour stratégique ce soir, Montcalm, Sherbrooke, Baudry et Chérier, pour assister à ce défilé du 24 juin, la fête nationale des Canadiens français. Le défilé de cette année qui illustre bien le Québec de 1968. Malheureusement, nous devons dire avant ce début d'émission qu'il y a eu quelques petits incidents d'ordre mineur. Et là, nous apercevons le premier ministre du Canada, M. Pierre-Éliott Brudeau, en compagnie de l'Archevec de Montréal, Son Excellence Mgr Paul Grégoire d'Hubert Drapeau, de Mme Drapeau. Et là, je donnerai d'autres noms d'invités qui sont présentement à la strade. Nous avons mentionné tout à l'heure qu'il y a eu quelques incidents qui ont marqué le début du défilé. Et là, nous avons juste en dessous de nous des gens qui crient bruyamment. Et voici le premier contingent qui est ici, devant nous, les Argentaines de Montréal, qui défilent présentement. Et nous entendons tout près de nous toutes sortes de slogans. J'espère que vous pouvez entendre notre voix présentement. Notre strade est littéralement entourée de manifestants, qui manifestent des gens, qui manifestent contre la venue de M. Trudeau ici ce soir. Et bien, dans tout ce tintamarre se poursuit quand même le défilé. Probablement que vous devrez écouter ou regarder le télébutin au cours de la soirée. Nous, nous passons sous silence ces incidents pour faire écho au défilé proprement dit. Et il se déroule tout près de nous. Il y a un temps d'arrêt présentement parce que la foule a envahi littéralement la chaussée. Et il est très difficile de continuer. Et c'est la raison pour laquelle les motards maintenant se dirigent vers ce secteur où il y a présentement quelques incidents fâcheux qui se déroulent. Il est impossible de montrer actuellement ce secteur de toute façon, puisque nos caméras sont orientées dans l'autre direction. Et vous voyez que présentement, il y a un peu d'affolement qui se déroule juste devant l'estrade d'honneur. Alors, il semble bien maintenant que toutes les forces de l'ordre se dirigent dans ce secteur-là. Arrêt momentané du défilé. Je pense, Henri, ici que le défilé en soi est arrêté là pour des raisons d'ordre majeur. Il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Le défilé est interrompu. Il y a des manifestations. On ne sait pas comment ça pourra se terminer, mais de toute façon, il y a des incidents très fâcheux qui se sont produits. Plusieurs personnes ont été arrêtées jusqu'à maintenant et plusieurs policiers ont été blessés, de même que des manifestants. Et là, je crois que présentement, il est presque impossible de maîtriser cette foule qui manifeste bruyamment et qui envahit la chaussée, la rue Sherbrooke. Nous sommes évidemment à ce carrefour où on avait dit qu'il y aurait certaines manifestations, c'est-à-dire juste devant la bibliothèque municipale de Montréal. Et là, nos caméras sont orientées. C'est dommage, Henri, que ces choses se soient produites. Oui, parce que jusqu'à maintenant, je pense que le défilé, c'était très bien amené, et avait très bien circulé devant nous. Nous avons pu voir avec quel art les chars allégoriques avaient été préparés, espérant tout de même que le tout sera bientôt sous contrôle et que le défilé pourra continuer. Ici, une certaine inquiétude se manifeste sur les visages de nos invités à l'estrade d'honneur. Nous entendons les clameurs ici à notre droite, c'est-à-dire vers la rue Amherst. Et de plus en plus, ces clameurs deviennent considérables et se rapprochent de nous. Est-ce que les manifestants se rapprocheront de l'estrade d'honneur? Il y a probablement des décisions qui vont se prendre dans quelques instants, Henri, parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et disons que déjà avant, depuis huit heures ce soir environ, des groupes séparatistes se sont présentés, brandissant des drapeaux, fleurs d'elysée, et ont crié des slogans à tue-tête. Et les agents de la police de Montréal ont essayé de les maintenir. On a dû faire intervenir également les policiers à cheval. Et là, présentement, c'est l'arrêt du défilé, momentanément. Nos caméras étant orientées dans l'autre sens, évidemment, il nous est impossible, il n'y a aucun éclairage, où se déroulent présentement les incidents. Il y aura certainement un bilan. Tiens, voici... Voici maintenant l'estrade d'honneur. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Et il semble bien que maintenant on ait maîtrisé un assaillant qui se soit présenté, qui s'est présenté à l'estrade d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. M. Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Il ne veut pas quitter l'estrade d'honneur. Alors, M. Trudeau a décidé de rester à l'estrade d'honneur et il a en cela refusé d'obéir aux personnes qui étaient autour de lui, qui lui disaient de rentrer. Comment ça s'est produit exactement? Moi, j'observais, Henri, j'étais un peu distrait, évidemment. Vous aviez la partie difficile. Et j'observais du côté gauche. On a réussi à contourner la foule des manifestants en la dirigeant du côté de Chérier. Mais elle s'est regroupée sur la rue Sherbrooke du côté de l'ouest. Et il y a quelques instants, un assaillant, semble-t-il, s'est présenté à l'arrière de M. Trudeau et immédiatement, on l'a maîtrisé, évidemment. Et là, je pense que les manifestants se rapprochent de plus en plus de nous. Nous entendons les cris de tous bords, de tous côtés. Nous espérons bien que le tout sera rétabli tout à l'heure. Et il faut dire qu'il y a un très grand nombre de policiers ici présents et là, actuellement, ce sont des projectiles, des bouteilles de poissons gazeuses, d'eau gazeuse... On a lancé des projectiles depuis le début du défilé en riz. Et à certains moments, nous étions la cible de ces manifestants, indirectement, parce que nous étions dans leur champ d'optique. Et là, maintenant, il semble bien que les musiciens vont pouvoir défiler et que le défilé va pouvoir continuer. s'il y a plus. Sous-titrage ST' 501